chapitre quarante-cinq le pays de la joie après avoir traversé la terre enchantée les amis se trouvèrent dans le pays de la joie c'était une contrée d'une grande beauté comme ils n'en avaient encore jamais vu les montagnes étaient plantées d'arbres la belle herbe verte des vallées parsemée de fleurs délicieuses au loin brillait la merveilleuse lumière que les enfants avaient aperçu des montagnes des délices et à mesure que les yeux d'espoir et de chrétien s'accoutumaient à cet éclat splendide ils distinguaient peu à peu les murs et les portes de la céleste cité le méchant prince et ses soldats ne venaient jamais au pays de la joie les gens qui l'habitaient étaient de vrais disciples du roi et ils accueillirent espoir et chrétien avec bonté vos souffrances ont maintenant pris fin vous n'avez qu'à rester ici et à jouir de ce beau pays jusqu'à ce que le roi vous fasse chercher sera-ce bientôt ? soupira chrétien nous n'en savons rien quelquefois les pèlerins vivent paisiblement ici pendant plusieurs années quelquefois aussi le roi leur donne un travail à faire pour lui sur les terres du méchant prince mais quoi qu'il en soit ils finissent toujours par être reçus dans la cité céleste pour y vivre éternellement en présence du roi en effet dit chrétien je me souviens que lorsque aide m'a fait sortir du marécage il m'a raconté avoir été jusqu'à l'entrée de la cité mais alors le roi lui avait donné une tâche à accomplir et il ne pourrait habiter dans la cité qu'après avoir achevé ce travail en se promenant avec espoir sur les montagnes ou dans les magnifiques vallées chrétien se demandait si sa maman chérie ne serait pas dans le pays de la joie il regardait avec attention chaque personne qu'il rencontrait mais aucune ne ressemblait au portrait de sa mère tel qu'il était gravé dans sa mémoire les messagers du roi sont déjà venus la chercher ô que ce sera bon de la revoir les journées s'écoulaient paisibles et heureuses pour les pèlerins lorsqu'un matin leur promenade les fit aboutir à une vallée de vignobles et de vastes jardins toutes les grilles en étaient ouvertes et comme les enfants s'arrêtaient pour regarder les arbres et les fleurs un des jardiniers les appela vous pouvez entrer ces jardins appartiennent au roi et ces sujets ont la permission de s'y promener il les prit par la main et leur fit lui-même parcourir vignes et parcs puis à la tombée de la nuit avant de les quitter il leur montra un berceau de verdure sous lequel ils pourraient se coucher et dormir en parfaite sécurité mais avant de s'assoupir les deux compagnons s'entretinrent ensemble quelques instants oh dit chrétien quel bonheur que nous soyons venus ici il me semble déjà que j'oublie combien la route a été si difficile maintenant que nous sommes si heureux combien je suis reconnaissant d'avoir pu me sauver de la foire aux vanités chrétien que serais-je devenu si j'avais perdu mon rouleau je me demande encore comment il ne s'est pas égaré et dire que nous n'avons plus qu'à attendre que le roi nous fasse chercher continua chrétien s'il le désirait j'irais certainement travailler pour lui mais au fond j'aimerais mieux aller directement à la cité et moi aussi conclut espoir les deux enfants s'étendirent l'un près de l'autre comme ils l'avaient fait dans la vallée de la paix et le sommeil descendit sur eux on va voir on va voir